Les mémoires du duc de Sussex arrivent dans les rayons mardi. Le prince Harry a été comparé à une célébrité de la liste B après que les détails de ses prochains mémoires spaires ont été publiés, y compris son affirmation selon laquelle il aurait tué 25 talibans, sniffé de la cocaïne et perdu sa virginité au profit d'une femme âgée à l'adolescence. Le diffuseur Jonathan Dimbleby, célèbre pour avoir interviewé Charles en 1994 lorsque le prince de Galles de l'époque a admis avoir eu une liaison, cesse d'hyperplexe face à la décision de Harry de publier un livre. Le mémoire, Spare, qui a été accidentellement publié au début de l'Espagne, comprend des détails personnels sur sa vie amoureux, sa consommation de drogue et ses divisions au sein de sa famille. En tant qu'amie personnelle du monarque, M. Dimbleby, 78 ans, a déclaré à l'émission Today de la BBC Radio 4 qu'il imaginait que le roi, en tant que père de Harry, était extrêmement peiné et très frustré par la situation et serait très impatient de la porter. A une fin, en 1994, Charles a avoué l'adultère dans l'interview télévisée avec M. Dimbleby, après que son mariage ait été irrémédiablement rompu. A propos du livre, M. Dimbleby a déclaré « Je suis d'ailleurs préoccupé par le fait que tout le monde utilise le mot révélation. Oui, il y a évidemment des révélations sur la façon dont il a perdu sa virginité, la consommation de drogue et le nombre de personnes qu'il pense avoir abattu en Afghanistan avec son apache, mais c'est le genre de révélation que vous attendez en partie, je suppose, de une sorte de célébrité de la liste B. » Beaucoup plus significatifs ne sont pas ce que vous appelleriez des révélations mais des allégations, des pleins, la colère et la douleur de ce qu'il dit. Son affirmation que c'est son côté parce que jusqu'à présent il est n'y a eu qu'une seule côté. Il me semble que je n'ai pas du tout entendu l'autre côté parce que l'autre côté est toujours silencieux. Il me semble que je n'ai pas du tout entendu l'autre côté parce que je n'ai pas du tout entendu l'autre côté. Sous-titrage ST' 501